Un iracte d'un débat souvent tendu, débat qui se transportera la semaine prochaine à l'Assemblée où les députés commenceront l'examen du texte Guéneloui et Charles Bézard. Un petit mot accroché à des ballons, ils font passer le message. Bonjour Hollande, si tu reçois ce papier, sache que j'aimerais pouvoir me marier avec toi, alors dépêche-toi, j'ai pas de suite. Des mots, pas des paroles en l'air. Noémie et Tiffaine s'aiment. Elles aimeraient se marier, avoir deux enfants, Emma et Gabi. Elles l'ont écrit aussi. Pour qu'on ait une voie de tout le monde, que leurs parents puissent se marier en toute liberté, comme les hétéros, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. Ça ne changera rien dans la vie des hétéros qu'on puisse se marier, nous. L'important c'est qu'ils aient deux mamans qui s'aiment. Avoir une famille heureuse, c'est pas compliqué. 500 personnes environ se sont retrouvées à Caen. Des militants, des politiques, des citoyens qui aimeraient que la France suive l'exemple de l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Canada ou la Belgique. Je milite uniquement pour que les hétéros et les homos soient égaux partout, pour tout, pour le travail, pour l'école, pour les enfants. C'est important pour tout, dans toute la société. C'est ça l'important, qu'on ne nous remarque plus. Pourtant demain, ils vont tenter de se faire remarquer. Cinq quarts partiront de camp pour grossir les rangs de la manifestation parisienne. Une réponse aux anti-mariages gays, qui étaient plus de 500 000 personnes il y a 15 jours. Quand il y a des avancées comme cela, on a des références dans le passé, avec Simone Veil ou avec Badinter après, il y a toujours des réactions de la société qui se crispent un peu. Et puis le temps fait après que tout ça s'installe et que le processus d'égalité progresse. Donc je suis confiant. Des moments de débat comme ça sont importants. Il faut les privilégier. Le débat à l'Assemblée nationale commencera la semaine prochaine. Il doit durer 15 jours, week-end compris. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 27 mars. Une manifestation et ses développements à retrouver sur le site internet de France 3, Basse-Normandie. Notez les dernières statistiques sur le front du chômage. Au mois de décembre, le nombre de demandeurs d'emploi n'ayant exercé aucune activité s'est accru en Basse-Normandie. plus 1,2% par rapport au mois de novembre, légèrement supérieur à...